Musique Grande amoureuse de Gombrowicz et de son théâtre et ravie d'être encore une fois dans ce magnifique lieu qui est un symbole pour la France et la Pologne aujourd'hui dans Paris. Il est très agréable, très surprenant et je suis très curieux de voir ce qu'il y a d'autre. Ça a été une grande découverte évidemment parce que je connais très mal le théâtre polonais. Je n'ai pas eu malheureusement l'occasion d'en voir beaucoup, mais c'est une très chouette découverte. Sur la conférence aussi, c'est toujours très intéressant d'entendre des metteurs en scène parler des oeuvres qu'ils mettent en scène et des auteurs qu'ils aiment beaucoup, ce qui est visiblement le cas. Et puis Adam, quand même, nous vient de Pologne. Ça, ça m'a beaucoup plu de l'entendre parler de ses tripes en quelque sorte, puisqu'il est tellement, tellement Gombrowicz lui-même. Écoutez, cette excellente soupe, vraiment, elle est très bonne. Je peux vous conseiller. Et Gombrowicz, c'est pas si mal non plus, enfin, finalement. Je ne connaissais pas du tout. Tout ça, c'est Elisabeth. C'est Elisabeth, je la remercie, on ne la remerciera jamais assez, parce que ce qu'elle fait ici, sur Paris, je pense que c'est très intéressant. Ça me manque des lieux, des espaces où on interroge l'art, mais surtout l'individu, le metteur en scène, les comédiens, d'essayer de capter, de saisir des endroits qui nous permettent de lire l'endroit où on se situe dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que le théâtre polonais m'intéresse, parce qu'il met le doigt sur la réalité, sur le réel, plus que sur le superficiel. Sous-titrage Société Radio-Canada